Et nous débutons ce concours par équipe par un étonnant américain au bar parallèle, Young Chris, d'une puissance inouïe, il a été formidable au saut, mais là il tente un salto entre les bars avec une réception un petit peu délicate. Oui, un gabarit très puissant mais assez lourd, on voit qu'il manque très naissante de légèreté sur cet agrès. Mais il est satisfait, il a réussi et sans faute majeure son exercice. Voilà, les américains donc qui font cette entrée dans ce concours par équipe avec peu de chances de monter sur le podium puisque c'est entre la Chine détentrice du titre champion du monde et notamment avec Yang Ngué maintenant aux anneaux que nous allons savoir si ces chinois sont toujours aussi bons qu'à l'aux âmes. Des qualités de placement et de force exceptionnelles chez les chinois. Regardez la planche avant tirée au millimètre, croix de fer renversée, formidable, doublé. Les épaules parfaitement au niveau des anneaux, c'est ce que l'on doit rechercher. Voyez combien de temps il peut résister dans cette position, c'est impressionnant. Double carpe dans les anneaux. Oh là là ! Et croix de fer. Maîtrise totale. Grand tour en lune, bras tendu. Pas de déséquilibre. Grand tour soleil cette fois. Et double. Arrière tendu, parfaitement stabilisé. Voilà une exécution parfaite, un mouvement du cul au niveau. Et la Chine s'emballe à l'issue de cette entrée aux anneaux et de cette formidable sortie réalisée donc par le meilleur de cette spécialité. Yang Wei. Yang Wei. Et dans le camp chinois, on commence à rêver à une médaille d'or à Tianjin. Voilà ce qui est impressionnant, la perfection des positions, le placement, la force, le maintien. À cette croix de fer renversée est formidablement bien tenue. Les muscles tendus, un contrôle parfait. Et surtout ici, un placement du corps dans cette croix de fer exceptionnelle. et il semble à peine forcer. Et voici la sortie. Double arrière tendu, une sortie plus platique. Mais aussi plus facile à maîtriser. Et c'est important car la suite doit être absolument parfaite pour rechercher la note maximum. Et je pense que la note qui va surgir devrait flirter autour des 975. Parce que les éléments aux anneaux étaient... Ah oui, il y a un chauffeur de salle. Qu'on a déjà connu cela à Féoul, en Corée du Sud, lors des Jeux Olympiques. Et ça s'est transmis un peu partout. Et maintenant les Chinois sont pareils. Finn Townsend, l'Américain, au bar parallèle. Les Américains qui présentent des cabarits beaucoup plus élancés que les Chinois. Mais ils sont effectivement moins habiles sur ce genre d'appareil. Ils sont très forts au sol et au sol. Mais en revanche, sur ces exercices-là, les Coréens, les Asiatiques en général, les Chinois et les Japonais sont bien meilleurs. Double salto classique en sortie des parallèles pour l'Américain. Finn Townsend. Mais je n'ai pas vu la note de notre Chinois. 975. On a un petit peu le ralenti. Le soleil, double arrière dans les bars. Arrivait l'appui braquale et établissement avant dans la volée. Le Val se sautait plus quart de tour. Voilà le double arrière carpe. C'était la finale de l'exercice. Il est certain qu'après les Chinois, la transition est un petit peu rude. On voit les chinois beaucoup moins élégants, beaucoup moins fins. La comparaison entre ces grandes écoles, mais celle de la Chine est exceptionnelle. Alors que les Américains se préparent pour les Jeux Olympiques, comme tout le monde. Et ils ne présentent que... Par contre, ils ont une grande qualité. C'est qu'ils sont très, très compétitifs et très, très agressifs. Ils rentrent bien dans la compétition. Les Chinois, ce n'est pas forcément leur point fort. Et souvent, des petites imperfections, des petites fragilités. Ils grainent leur parcours. Alors voilà, on voit le prochain Américain, Blaine Wilson, actuellement, en train de préparer la barre parallèle. Avec beaucoup de magnésie, afin d'obtenir une excellente adhérence. La mouillée légèrement de la barre, enduit ensuite de magnésie. Il est prêt. Blaine Wilson. Le meilleur Américain de la sélection. Celto en dessous, bras tendus jusqu'à l'équilibre. Soleil Gamidov. Établissement vers l'avant, avec ce coupé. Deuxième grand tour soleil Gamidov, c'est-à-dire avec un tour complet sur le bras. Et autant le double arrière dans les barres. Balto au-dessus. Demi-tour sur une barre. Et le double carpe manqué. Dommage. Il devait s'élancer pour une sortie en double carpe. Malheureusement, il a dû accrocher légèrement le Sokol. Ça a été très rapide. On n'a pas bien vu. Je pense que le ralenti. Il montrera l'erreur. Donc il remonte sur sa barre pour faire sa sortie, car la pénalité serait sinon beaucoup trop importante. Et voilà, c'est chose faite. Bien dommage donc pour l'équipe américaine. Mais c'est ainsi. La gymnastique n'est pas une science exacte. À chaque passage, on peut avoir des surprises. Et les Japonais s'attaquent au sol. Belle entrée. Double arrière tendue plus pirouette. Pour Tsukara, le fils du champion olympique, du champion du monde, qui avait inventé un exercice au saut de cheval. Qui était champion du monde au saut de cheval et qui a laissé sa trace pour l'histoire. Puisqu'effectivement, le Tsukara est un mouvement exécuté désormais dans toutes les compétitions du champion olympique du jeu de la pluie. Eh bien, son fils manque de maîtrise, en revanche, sur des acrobaties qui semblent tout de même plus faciles à exécuter. Voilà, mouvement de force et de placement en planche, maintenu, jambes écartées. Ces petites pauses de travail au sol permettent aux gymnastes aussi de refondre son souffle. Avance sa dernière acrobatie. Voilà, les japonais sont contents et Blaine Wilson n'a que 8, 962. Avec Alexei Nemov, la Russie est toujours dans le coup pour le titre mondial. Mais il faut savoir si cet excellent gymnaste est toujours motivé pour réaliser de grandes prouesses à la petite hésitation. Demi-tour sur une barre, salto en dessous, bras tendu, double arrière groupée dans les barres, établissement avant autant, valse sautée. Voilà, grand tour, un quart autour du bras. Un petit travail latéral qui s'établit jusqu'à l'équilibre après une position de placement, double arrière dans les barres à nouveau. La balse. Serre et au-dessus. Et le double carton. Alors là, pour le mouvement de l'équilibre. On va voir s'il fait aussi fort que le chinois que nous avons vu il y a un instant. Planche avant, impeccable. Croix de fer renversée, moins belle que la chiffre. Et oui, un tout petit peu plus haut et moins longtemps tenue. Celle-ci est déjà meilleure. Planche libre. Équilibre parfait. Et grand tour en lune, bien stabilisé également à l'équilibre. Et la sortie maintenant, double arrière tendue, plus pierre-oueste. Voilà pour Ivan Ivankov qui devra lutter jusqu'au bout pour empêcher les chinois d'être les meilleurs du monde ici à Tianjin. 9.475 pour Neymov. Ce n'est pas un super résultat. En revanche, pour Ivankov qui représente l'équipe de Biélorussie. Eh bien, la note devrait voisiner les 9.60. Cette deuxième croix de fer renversée est nettement mieux placée que la première. Ce qui lui permet de la tenir également plus longtemps. 9.712 pour Ivan Ivankov. C'est la Chine maintenant qui attaque au sol. Et elle est bien passée pour remporter la médaille d'or avec Aoui Xing. Les chinois qui excellent à cet exercice ont la chance de terminer justement par le sol. Et c'est une chance pour eux, Michel, parce que, en principe, c'est l'élément fort de cette équipe qui est en tête devant la Biélorussie et la Russie. C'est un élément fort et qui plus est, c'est un agré où on fait rarement de grosses erreurs. Quelques petites imperfections, quelques petites instabilités parfois, mais jamais vraiment une grosse catastrophe comme cela peut se produire aux Arsons ou à la Bartyx. Et la petite pause respiratoire avant la dernière diagonale acrobatique ronde à la tempo. Vrai et demi et Vrai et demi. Alors, Aoui Xing n'est pas le meilleur chinois. Nous verrons mieux dans cette dernière rotation puisqu'il y aura Li Xiaoping et Wang Chu notamment qui devraient couronner ce concours par équipe pour l'équipe chinoise. Mais rien n'est joué en ce qui concerne la médaille d'argent entre la Biélorussie et la Russie. Et là aussi, le duel va être extrêmement serré. Le public est également très chaud dans ce palais des sports de Tianjin. Il y a eu plusieurs hauts là et les chinois se sont mis à cette petite fantaisie. Et on doit peut-être un peu le regretter parce que pendant que les Russes et les Biélorusses évoluent, eh bien les chinois n'en ont que faire et ils font la fête pour leurs athlètes en les soutenant jusqu'au bout. Ils n'ont pas respecté le travail des concurrents, c'est très net. Et là, on s'approche inéluctablement de la fin de la compétition. Voilà, 9,475 pour ouvrir le bal. Alors qu'au cheval d'Arson maintenant se présente, pour la Russie, un excellent spécialiste, Eugénie Potgorni. Voilà, la combinaison sur un arson. Il relance un petit peu son cercle, cela manque légèrement de vitesse. Il travaille en facial russe. Voilà, il multiplie les passages face au cheval. Maintenant, transport vers l'avant. Transport vers l'arrière. Mouvement que doit apprécier Eric Poujade qui se remet d'une blessure au tendon d'Achille et qui a dû déclarer forcée pour les championnats du monde. Il est à Orléans, nous le saluons bien. En attendant, pour la Russie, il va falloir serrer les coudes parce que, parce que, eh bien, les Biélorusses ont pris une avance confortable pour la médaille d'argent. Quant à la Corée du Sud, eh bien, on saura à la fin de cette rotation si les hommes de Séoul peuvent prétendre au podium. Cho Seung-min. Individuellement, les Coréens sont remarquables. Sur le plan de l'équipe, ce n'est pas toujours évident. Oui, ils ont estonné lors des phases qualificatives, effectivement. Un style proche de la gymnastique chinoise, pour avoir une morphologie à peu près identique. Et c'est sur ce cheval que notre Coréen s'envole avec beaucoup d'élévation dans l'espace. Et le public est là. Ils ne sont pas venus de très loin, il faut le dire. Mais ils ne sont pas tellement contents non plus avec les Chinois. Peu importe, ça crée des problèmes dans les travées. Mais le public chinois est tellement important que sur le nombre, évidemment, la poignée de Coréens qui sont venus soutenir leurs copains et leurs équipiers, eh bien, n'est pas très bon. Attention au cheval d'Arson, maintenant. C'est au tour de Boundarenko, sans doute le meilleur russe, le plus en forme. Après un passage éclair au saut de cheval, on revient vite sur le cheval d'Arson. Vous voyez, la tenue est déjà nettement meilleure que pour Evgeny. Pau de Gorni, travaillant facial russe, transport sur un arson. Les ciseaux obligatoires. Casse un peu le rythme du mouvement. Le gymnase doit relancer après. Travaillant Thomas, c'est sorti avec beaucoup de vitesse à l'équilibre et une valse complète. Belle accélération en fin d'exercice. Un exercice qui dure à peu près entre 40 et 50 secondes. Alors que Shosheng Min obtient la 537, il est satisfait. Et c'est à la Chine, maintenant, de nous présenter, alors, au sol, Lu Yu Fu. Il fait des trucs étonnants, ça, Lu Yu Fu. Après une première diagonale particulièrement spectaculaire. Hop, un petit peu en avant à la réception. Ça fait que vous n'avez rien entendu avec une brille. Brille avant, salto avant, brille et demi. C'est vrai qu'en organisant les championnats du monde, la Tianjin, elle est chinois, devait se préparer pour être très performant. Et on l'a vu tout au cours de ce championnat. Lu Fu va boucler son sol. Double tendu à l'arrivée. Et le public, bien évidemment, monte d'un cran dans l'enthousiasme. Ah, il y a des drapeaux partout. On a lancé, probablement. Oui, avec la petite feuille de... On a un fil d'impulsion. Un sur, deux tours, double arrière tendu avec double vrille. Et la tour. Alors là, on va sûrement tourner autour de 9,50. Quant à Alexei Bondarenko, NAS 725, au cheval d'Arson, c'est une excellente note. Des chinois qui sont taillis à peu près sur le même gabarit. Vous avez remarqué ça, Michel ? C'est une morphologie très plate. Je veux dire, ce qui leur confère une ligne tout à fait particulière et un style unique. Oui, on va. Ça s'apprécier en gymnastique, notamment par rapport à l'alignement nécessaire dans les positions d'équilibre. Ils ont beaucoup de facilité sur tout ce qui est placement. Et maintenant, si le réalisateur chinois s'oriente vers l'Xao Ping, c'est parce que la Chine est en train d'accumuler les notes au sol et se propulser vers la plus haute marge du podium. Belle, belle exécution ici au sol de l'Xao Ping. Avec beaucoup de facilité, tempo, réunis. Ah, beaucoup de richesse dans ce mouvement. L'ange tendue, impeccable. Un petit saut de l'ange. Il n'épuise pas trop ses réserves. On va y avoir un salto avant-tendu. Vous voyez le mire avant tout à l'heure. Beaucoup de précision, technique, impeccable. Voilà, et puis là, attention, double tendue aussi. Complique en forme de la sortie de Lu Yufu. Excellent passage. Ah, ils veulent montrer. Regardez cette entrée. Rondade flip, impulsion. Double brille, corps tendu sur le double arrière. Voilà, par le petit sursaut, peu de fautes d'exécution dans cet exercice. Et vous savez, quand on est chinois, riz. Je ne connais pas la suite. Non, mais vous allez voir. Vous l'avez dit. 9,587. Ça monte, ça monte. Et il restera, après ce passage de Lixiaoping, Yang Xiu, qui est sans doute le meilleur de la spécialité. Alors, bien évidemment, vous avez compris que si les caméras restent sur les athlètes chinois, c'est parce qu'au bout de ce sol, eh bien, nous saurons si la Chine est championne du monde. Il ne faut pas que Xiu, Yang commettent la moindre fraude. Bien qu'ils aient un petit peu d'avance sur la Biélorusse. Hoppa, il manque un demi-tour. Il manque un demi-tour pour les connaisseurs. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Quel rythme. Oh! Il manque un demi-tour. Il manque un demi-tour. Il manque un demi-tour. Il manque un petit peu de passage au sol avant de terminer. Ils affectionnent cet exercice-là, cet élément. Remonté en équilibre et diagonale finale pour Yang Tzu. Tempo double brille, ouais. Il n'a pas pris de risque. Petite finale. Ils n'ont pas fait passer le meilleur gymnaste à la fin. Oui. Mais ils avaient déjà assuré l'essentiel. Ils n'ont pas pris de risque au sol. Et voilà, triomphant, Yang Tzu, qui est à l'image de son équipe. C'est-à-dire que, désormais, eh bien, on peut se demander si la Biélorussie peut revenir. Je ne pense pas, Michel. La Chine totalise 230 points 395. Il faudrait un miracle pour voir la Russie revenir. C'est impossible. Voilà donc ce ralenti qui nous permet de distiller un petit peu mieux la détente, la souplesse de ces athlètes chinois toujours étonnant au sol, à la barre fixe, au cheval d'Arson et au saut de cheval et surtout aussi au parallèle. Mais on n'a pas pu vous montrer tous les éléments de ce concours par équipe. Mais il y avait telle richesse dans les exécutions que nous aurons l'occasion de nous régaler samedi prochain dans Samedi Sport puisque nous retransmettrons toutes les finales par appareil, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Et nous aurons, je vais le rappeler, Ludivine Furnan en finale du sol et Dimitri Karbenenko en finale du sol. Tandis que nous voyons le passage de Naoya Tsukara à la barre parallèle. Salte au-dessus et double carpé. Voilà pour Tsukara le japonais mais l'ovation, l'ovation que vous entendez, eh bien, elle est faite, elle est offerte plutôt à l'équipe de Chine. Je pense que les caméras ne vont pas manquer ce moment parce que les photographes, les, j'allais dire, les dizaines de photographes chinois se montrent les uns sur les autres pour pouvoir obtenir la photo du jour ici en Chine, c'est-à-dire l'équipe chinoise championne de Chine. Pendant ce temps, eh bien, Blaine Wilson, lui, se prépare aux anneaux pour les Etats-Unis. Et immédiatement, planche libre avec beaucoup d'aisance qu'il double. Trois de fer renversé. Un nouveau planche libre qu'on appelle aussi position en avion. C'est le dernier concurrent. Voilà, grand tour en lune. Bras tendu, bien sûr, et très bien stabilisé. Et bien, voilà, sorti, double arrière tendu avec Brille. Voilà, un excellent mouvement pour ponctuer le travail. Eh bien, voilà le classement, donc, final de ce championnat du monde par équipe. La Chine, médaille d'or, devant la Russie. Médaille de bronze, la Béla Russie. Le Japon, la 10e, la Corée du Sud, 5e et les Etats-Unis, 6e. Je vous rappelle que la France termine 11e de ce championnat du monde par équipe, mais se qualifie, puisqu'elle rentre dans les 12 meilleures nations, elle se qualifie pour les Jeux de l'Afrique de Sydney. Voilà l'ovation pour l'équipe de Chine avec Xing, Yang, Lu Xiu-Fu, Li Xiaofi, Lan Xiu et Tong Zhen. Champion du monde, ils rééditent l'espoir qu'ils avaient réalisé au dernier championnat du monde à Lausanne. Ils seront sûrement encore les meilleurs à Sydney, mais la Chine nous réserve tellement de surprises que tout peut encore arriver pour la Russie qui désire, elle aussi, monter sur la plus haute marche du podium olympique. Pour l'instant, elle se contente de la médaille d'argent. Et pour le 50e anniversaire de la République populaire de Chine qui a été fêtée il y a quelques jours sur la place Tiananmen à Pékin, eh bien, cette médaille d'or, ce titre de champion du monde de gymnastique vient à point pour démontrer au peuple chinois que les gymnastes sont les meilleurs du monde, mais qui, dans d'autres domaines, les Chinois peuvent aussi devenir les meilleurs du monde. Voilà ce qu'enregistre aujourd'hui toute la télévision chinoise de Tianjin à Pékin en passant par Shanghai. Les téléspectateurs chinois voient ces images et s'imaginent sans aucun doute qu'ils peuvent dominer le monde à travers déjà l'image de ces sportifs exceptionnels, c'est vrai, Michel Goutard. Oui, absolument, des sports et des grands sportifs, mais ils sont déjà installés au plus haut niveau mondial depuis quelques années et aujourd'hui, c'est vraiment la course, on essaye de les détrôner, de les descendre de cette première marche. Eh bien ici, la Russie, comme la Biélorussie, n'y est pas parvenue malgré un excellent parcours. Il leur reste un an de préparation pour essayer de relever ce défi. Voilà ces médailles d'or qui marquent l'histoire de la gymnastique en Chine parce qu'être champion du monde aujourd'hui à Tianjin. C'était vraiment l'espoir de tout un peuple. Eh bien, il se concrétise. Maintenant, voilà donc ces excellents Qing Yang, Lu Yufu, Xiaoping, Yang et Dong Zhen que nous reverrons, bien évidemment, pour notre plaisir lors du concours général vendredi et lors des finales par appareil samedi. C'était donc du palais des sports de Tianjin avec les drapeaux chinois qui se lèvent avant l'hymne, un reportage de la télévision de Tianjin et des commentaires de Michel Goutard et Pierre Fula. à vous, Farid. Avec Yang Wei, Chine, nous ouvrons cette finale individuelle masculine qui va être particulièrement indécise. Et si nous vous montrons ce premier chinois, c'est parce qu'il est possible qu'il réalise ici, à Tianjin, un exploit individuel que tout le monde attend. Voilà, et d'entrée de jeu dans sa spécialité, le cheval d'Arson. Vous voyez, techniquement, c'est parfait, le corps parfaitement plat et aligné. Une succession de cercles sur arson et de balades avant ici, les ciseaux obligatoires d'arriver. Alors ça, c'est vraiment une grosse bêtise, une énorme bêtise. Et c'est la première grosse surprise de ce concours. Faute sur les éléments les plus simples, les éléments hyper-platissés. Voilà, ici, grand cercle Thomas et la sortie avec une valse complète mais c'est complètement compliqué pour moi. Premier chinois éliminé. Voici Alexis Bondarenko dont il faudra suivre les évolutions parce que ce jeune garçon pourrait peut-être après la chute de Yangwe au cheval d'arçon s'installer à la tête du classement provisoire. Voilà, on a aimé l'entrée en full-in-full-ahou corps groupé, c'est-à-dire un double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto. Ici, c'est un passage au sol tout comme aux arçons en cercle Thomas jusqu'à l'équilibre et un travail spatial particulièrement impressionnant. très belle ligne de jambes chez Bondarenko, garçon qui a terminé deuxième des championnats du monde à Lausanne en 97 et qui rêve sans aucun doute d'être aujourd'hui le meilleur russe et peut-être le meilleur du monde. Bien, on va la serrer avant en vrai et ennemi. Parfait. Voilà, Vries, salto arrière groupé parfaitement stabilisé. Note de Bondarenko, 9,725. Bon début dans ce championnat du monde. La série avant, salto manque entendu plus la vrille et ennemi. les drapeaux chinois s'agitent dans le palais des sports de Tianjin pour l'apparition de Lu Yufu. Le dernier espoir pour les chinois d'obtenir une médaille d'or car Yangwei a sombré et son compatriote Wang Yong aussi. Un agré où ils excellent, agré à la fois d'appui et d'élan. Ici, grand tour soleil avec un tour complet autour du bras. Double arrière carpé dans les bars. Et encore un grand tour soleil, c'est presque de la Barcy avec un double arrière groupé. La réception la plus classique à la. Belle équerre et équilibre parfait sans le moindre déséquilibre. Et double carpé. Bien. Un petit manque de maîtrise à la réception. Oui, mais c'est classique chez les chinois. Et une note de 9,537 qui vient concrétiser donc cette exécution. En piste maintenant, Alexei Neymov. Souvent finaliste à cet agré. Il était sur le podium olympique il y a déjà trois ans. Sera-t-il suffisamment motivé ? Pour l'instant, c'est un bon départ. Cette exécution, la pointe parfaitement allongée et serrée. C'est un transport vers l'arrière. On l'appelle Chivado. Maintenant vers l'avant, le Maillard. Très beau ce mouvement. Très aérien. Le bassin qui très enlevé au-dessus de l'appareil comme sait si bien le faire Éric Boujade. Ah, c'est beau ! Exécution parfaite jusqu'au bout pour Alexei Neymov. Ah, Neymov qui pourrait s'installer lui aussi parmi les trois premiers de ses championnats du monde après cette exécution qu'on revoit très, très bien. Parfait. Les boucles sautées dans les cercles Thomas. Et la sortie avec beaucoup de rythme et d'amplitude. Parfait pour Neymov Russie. 9,725, l'une des meilleures notes obtenues au cheval d'Arson pour l'instant. Lu Yufu revient pour s'attaquer à l'épreuve la plus risquée mais aussi la plus spectaculaire la barre fixe. Et lorsque les Chinois grimpent sur cet acier tout peut arriver. Un agré où il y a aussi beaucoup de prise de risque et où la précision est de rigueur surtout sur les lâches regardez ici par-dessus la barre le cartier superbe c'est-à-dire salto arrière cartier au-dessus de la barre franchissement avec une pirouette deux petits temps d'arrêt à la reprise mais imperceptible oh le catch-up le catch-up fort tendu légère flexion de bras déplacé trois beaux lâchés de barre dans le programme de Lu Yufu et à face et fort surtout enfin l'exécution et la sortie est proche oui dommage dommage ah il est bon la vie il est bon ah il est bon il se fait quand même sermoner par l'entraîneur ça rigole pas dans l'équipe de Chine les dixièmes qui partent maintenant regardez le premier lâché celui-ci était superbe repris parfaitement au bout des bras regardez la position du corps extrêmement bien oh oui quelle telle idée sur les fouetter et la sortie double arrière avec une double brille il manquait un tout petit peu de bascule qui aurait permis d'arriver parfaitement à la verticale et stabiliser sa chute oui parce que là il va hériter d'une note disons sur le programme réussi totalement il aurait eu 9 disons 9,70 là il aura 9,50 9,525 et voici celui que l'on attendait pas le vulgaire joycev aux anneaux l'une de ses spécialités et figurez-vous qu'au fil de la compétition et bien ce gymnaste le plus ancien du circuit depuis 27 ans s'est installé en tête du concours démonstration de puissance après la planche la croix renversée croix parfait remonté jusqu'à la planche avion sans qu'il force malgré tout moins d'élégance que les asiatiques dans le domaine de l'évolution limpide un peu laborieux joycev mais très fort belle sortie parfaitement stabilisée des éléments de force bien maîtrisés également joycev qui va récolter une excellente note aux anneaux un agrès aujourd'hui jugé sévèrement par rapport aux angles notamment que font les bras avec le bus ou l'équipe regardez cette roi bien maîtrisée et cette remontée particulièrement difficile jusqu'à la position dite d'avion dommage qu'il ait choisi ce col noir un pantalon noir qui ternit un peu l'image générale de son évolution parce qu'effectivement joycev joycev mérite mieux que cela en attendant il fait partie pour l'instant des trois meilleurs généralistes comme l'on dit c'est-à-dire des gymnastes qui se comportent très bien dans le concours avec 9,60 et bien il reste deuxième du classement général pour le temps c'est lui le meilleur chinois lu yufu et au sol il va se surpasser pour pouvoir obtenir une note qui lui permettrait de tenir la dragée haute au bulgare joycev regardez oui grande amplitude la route corps tendu double arrière tendu avec une vrille dans chaque salto allez Chivron arrière tendu vrai ennemi ah c'est parti un dixième de pénalité et ça ça va être dur à rattraper pour la fin il laisse la porte ouverte pour les concurrents cercle Thomas jusqu'à l'équilibre et encore une faute aïe 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 le meilleur élément chinois faibli dans sa spécialité le sol c'est incroyable la perfection qui va lui coûter très cher à l'arrivée et qui va lui coûter le titre de champion du monde le vrai ennemi comme quoi mais il faut se battre jusqu'au bout six épreuves ça n'est jamais gagné double arrière tendu il a essayé de faire malgré tout le maximum oui mais mais Lu Yu Fu comme Young Wei et bien descendre d'un cran dans cette compétition ô combien étonnante par la chute de certaines idoles et notamment ce sorti de tapis qui empêche Lu Yu Fu de prétendre à la médaille d'or 925 déception pour Lu Yu Fu Young Wei à la barre fixe c'est peut-être l'un des tournants des championnats du monde il est revenu de très loin et il va mettre toute sa puissance pour réaliser déjà lâcher de part exceptionnel attention ici prise d'élan franchissement de dorsal catch up avec Pierre West il s'est installé en tête du concours mais ici une première erreur avec ce contre-élan il a repris la barre sur le poignet resté accroché par la manique voilà grand tour dorsal retour à la barre et là c'est encore une erreur décidément ces chinois ne se tiendront pas jusqu'au bout de la compétition ici sortie c'est le double arrière tendu avec double brille pour notre ami Yang Xiu les carottes sont cuites en tête après quatre épreuves à la cinquième épreuve ils craquent ils ont été champions du monde par équipe voilà petite faute technique mais individuellement d'amplitude sur le lâcher de barre ça va être très dur regardez ici voilà il n'agit pas suffisamment sur sa barre et il reprend sur le velcro de la manique la main droite donc voilà double arrière tendu et double pirouette déception car et vous avez vu que le public a tout compris il avait une légère avance et maintenant c'est du retard qu'il va prendre et lorsque ça vous arrive à la cinquième épreuve il est ensuite assez difficile de recoller au concours et de revenir dans la course alors qui ensuite pourra relever le défi 9237 il reste en tête apparemment mais pas pour longtemps absolument et la belle surprise c'est pour le Japon avec l'apparition du jeune Tsukara qui jusque là était resté très discret et qui réapparaît en finale au sol avec beaucoup d'ambition mon cher Michel oui sur une entrée que l'on a vu en double arrière tendu avec une vrille il a été régulier tout au long de cette compétition alors effectivement il a un peu surpris tout le monde et il termine par le sol tempo vrille et demi un petit peu surcoté peut-être aussi parce que son père a été jadis un formidable champion champion olympique à Munich au saut de cheval en 1972 il a laissé son nom dans l'histoire de la gymnastique puisque le fameux saut Tsukara fait partie du registre des grandes difficultés mondiales et bien maintenant c'est son fils Naoya qui défend le prestige de la famille et avec cette formidable sortie avec double salto tendu et bien Tsukara obtient une note de 9,50 et il s'installe à la deuxième place du podium et voici celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord c'est un russe on le connaît peu mais le voici il apparaît peut-être au top niveau ici à Tianjin Nikolai Krukov dans son élément de prédilection le sol on l'a vu très en forme au mois de juillet lors d'une compétition de préparation est-ce qu'il est toujours au même niveau mais sur Osnou tout de même double arrière tendu plus plein la stabilité sera décisive c'est arrivé en salto avant en salto avant Henri un dixième seulement suspens dans ce final des championnats du monde tout le monde se tient un centième voire deux centièmes là c'est très bien fait il ne faudra pas qu'il craque d'autant que avec ce name off on n'est plus dans le coup que le biélorusse Ivan Kov a quitté la compétition sur une blessure décidément les têtes couronnées sont tombées et on va savoir les derniers les derniers apparaître pour la conquête d'une médaille dans un championnat du monde de folie c'est vrai c'est vrai c'est vrai Ensuite, Lu Yu Fu. Et maintenant, c'est Wang Xiu qui porte tous les espoirs d'un pays, ici à Tianjin. Double vrai ennemi. Nouveau travail au sol. Il faudrait une note de 9812 pour avoir une médaille d'or. Cela semble impossible au vu des quelques petites erreurs, des quelques petites instabilités. Il a commis tempo. Ah non, il ne sera pas long, même pas sur le podium. Eh bien, ce sera Nikolai Koukhoff qui va remporter la médaille d'or parce qu'il a été le plus régulier sur les six appareils. Le sourire de Nikolai Koukhoff qui succède donc à Ivan Ivankov sur la plus haute marche du podium des championnats du monde. Il devance le japonais Tsukara et le bulgare Jochef obtient la médaille de bronze. C'est un titre de champion du monde que nous partageons un petit peu puisque Nikolai Koukhoff s'entraîne au pôle espoir d'Orléans avec Eric Pujade. C'est donc une jolie victoire pour ce jeune russe de 21 ans que l'on reverra au jeu de Sydney. 14e, Florent Marais France. 18e, Yann Kuchera France. Et demain, eh bien, nous aurons Dimitri Karbanenko en finale du sol. C'était un reportage de Michel Boutard, qui est celui-là avec les images de la télévision chinoise. À demain.